Et on a le plaisir de recevoir deux acteurs qu'on connaît bien, Géraldine Pellas et Melville Poupot. Bienvenue et merci à tous les deux d'être avec nous. Vous êtes venu comment ? En soucoupe volante. Merci, c'était la réponse. Vous êtes branché en pick-up dans le 14e. Nous on a répété, tu vois. Des professionnels. En tout cas, bravo à tous les deux pour cette série qui mêle comédie et science-fiction, avec au casting également, entre autres, parce qu'il y a vraiment des superbes acteurs. Il y a également Nicole Garcia qu'on a le plaisir de retrouver. C'est une série co-écrite par Clémence Dargent et Martin Douai, réalisée par Anthony Cordier. Alors, pour voir de quoi on parle, parce que je vous dis comédie, science-fiction, bon, c'est pas forcément évident à bien cibler. D'ailleurs, je pense que le scénario, vous avez dû au début vous dire, tiens, c'est étonnant. Étonnant ? Vas-y, toi. C'est étonnant déjà parce que c'est très épais un scénario de série pour la télé, parce qu'il y avait quand même six heures de film. Et puis ensuite, c'est vrai que d'une scène à l'autre, on passait d'un registre comique, franchement, même burlesque, à des choses plus d'espionnage, voire d'action, puis de science-fiction. Donc c'est vrai que c'est un mélange des genres qui fonctionne apparemment. En tout cas, les gens aiment beaucoup. Et à tourner, c'était amusant justement, parce qu'on tournait une scène comique où on pouvait complètement partir dans le côté un peu burlesque. Et puis l'après-midi, plutôt le côté un peu hitchcockien. Enfin, ça visite quelques zones du cinéma français et américain des années 70. – Gérardine, vous n'avez pas eu peur à la lecteur du scénario ? Vous n'avez pas dit « Dans quoi est-ce que je m'embarque ? » – Non, non, pas peur du tout. Alors, cette histoire de volume, c'est une chose, mais très très vite, en fait, on rentre dans une histoire qui est extrêmement bien écrite, extrêmement bien ficelée, avec plein plein de détails dont la série fourmit. Et moi, je fais partie de ces gens qui adorent ça, qui adorent sentir que la série s'adresse à moi à plein d'endroits et qu'en fait, tout le monde ne la lira pas exactement de la même façon. Et c'est le cas d'OVNI, donc moi, j'étais juste… Je me suis réjouie à l'idée de participer à ça. J'aurais crevé de ne pas y être, quoi. – Alors, on est en plein dans les années 70. Didier Mathur, que vous incarnez, est un brillant ingénieur spatial, mais qui voit sa fusée exploser en plein vol. Il est complètement discrédité, finit donc le prestige. Il est muté dans un bureau d'enquête sur les OVNI et va essayer de gérer tant bien que mal cette reconversion, avec en plus un divorce sur les bras avec son épouse Élise, que vous incarnez, Géraldine, bon d'annonce. – Tu connais le GEPAN ? Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Enfin, les OVNI, quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi, je n'y connais rien en OVNI. – Mais il existe vraiment, ce bureau ? Moi, je croyais que c'était une blague. – Donc, il était comment, ce vaisseau ? – L'invasion a déjà commencé ? – Commandant Valéry Delbrus, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions. – Mais tu t'occupes des OVNI, toi, non ? – Le travail, c'est plus important que moi. – Eh bien, disons que… – GEPAN, bonjour. – Préparez-vous à être bousqueux dans vos certitudes. – GEPAN, bon, vous êtes les deux premiers fans. Et moi aussi, j'avoue, vous avez complètement craqué, vous. – Ah, complètement. – C'est vrai, mais l'époque, la reconstitution, etc. – Mais surtout, il faut commencer par dire que le GEPAN, ça existe. Et ce matin même, j'ai rencontré quelqu'un qui appartenait au GEPAN. – Mais non ! – Oui, absolument, un Toubib. – Mais où tu traînes ? – Mais moi, j'étais au GEPAN. – Et on était fans de l'espace et on a participé à des enquêtes. – Alors, attendez, attendez, je vais vous montrer, moi, parce que j'ai mené l'enquête aussi, évidemment. Tout le monde s'est passionné pour les OVNI dans la rédaction. Et sur le GEPAN qui s'écrivait G-E-P-A-N, aujourd'hui, c'est G-E-I-P-A-N, ça ne change pas grand-chose. Mais enfin, regardez derrière, quand vous allez sur le site du GEPAN qui appartient au CNES, vous allez pouvoir découvrir un questionnaire, voilà. J'ai vu un point lumineux dans le ciel et il y a des petites... Vous aviez regardé ça, non ? – Non, mais ça me rappelle quelque chose. – Oui, c'est ça. – C'est-à-dire ? – Les points lumineux dans le ciel. – C'est dans la série, oui. – Dans la série. – Exactement, et donc on peut répondre comme ça au questionnaire. – Les cigares volants, etc., tout est vrai. – Parce qu'en fait, ce bureau est supposé accueillir les appels des gens qui ont vu telle ou telle chose, qui vont avoir la possibilité de le décrire. – En tout genre. – Voilà, en tout genre, avec plus ou moins farfelu. Et l'idée du bureau, c'est d'essayer de répondre aux questions qui sont posées, c'est-à-dire de dire, vous n'avez pas vu un OVNI, vous avez vu une lumière, vous avez vu la lune, vous avez vu... – Pourquoi M.Ville qui fait des petits gestes ? – Non, parce qu'il y a des gens, on ne sait pas ce qu'ils ont vu et ni personne ne peut l'expliquer. C'est ça le truc ambigu et intéressant de la série, c'est qu'il y a des choses, on ne peut vraiment pas l'expliquer. Mais d'ailleurs, même la NASA a déclassifié des images en mars 2020. Là, au-dessus de Tahiti, il y a eu un objet volant. – Vous commencez à y croire un peu comme dans la série. – Non, mais par la force des choses, à force de baigner dans cet environnement, on finit par avoir des choses. – Mais c'est assez drôle parce que du coup, moi, je réagis vraiment exactement tel que mon personnage réagit dans la série. Et lui, il est en train de briller. – Je n'ai pas du tout la même personne qu'au début du tournage. – Alors que c'est le scientifique, c'est le rationnel. – Oui, il ne croit pas, il a un job, c'est dégainé d'ailleurs. – Il est dans les chiffres. – Tout est possible. – Non mais oui, mais hors de la série, est-ce que vous croyez, la question est sérieuse, à une présence extraterrestre ? – Sur Terre ? – Oui, par exemple. – Tu veux dire qu'il nous aurait visités quand tu dis sur Terre ? – Oui. – Extraterrestres ? – Oui. – Moi, non. – Pas du tout. – Mais je suis ouvert à toute théorie parce que ce qui était intéressant quand on a préparé la série, c'est aussi qu'on a eu accès à des dossiers du GEPAN, mais aussi Jean-Pierre Lumina, qui est un grand astrophysicien, qui était conseillé. Et donc, du point de vue même de grands scientifiques, c'est plus probable que quelque chose de vivant existe dans l'univers plutôt que juste nous. C'est vrai que ce serait complètement dingue d'imaginer avec le nombre de galaxies… – Et pourtant, voilà ! – Je le fais pas très très bien. – Moi, je suis pas très pour les reptiliens. Je crois que j'adore certaines théories. Mais voilà, on peut logiquement se dire qu'effectivement, on n'est pas les seuls dans l'univers. Ce serait plus miraculeux qu'on soit les seuls. – Géraldine ? – Disons que moi, pour l'instant, ça a plutôt alimenté mon imaginaire depuis que je suis enfant, parce que ça fait vraiment partie des choses que j'aime lire ou voir au cinéma ou à la télévision. Toutes ces séries, justement, la petite idée des reptiliens, je pensais aussi à V, tu sais, c'est les arbres. – Oui, d'ailleurs, c'est sûr ! – Bon, voilà, et tout ça, d'autres séries. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est plutôt de l'ordre de l'imaginaire. Mais moi, c'est plutôt lié de la science et de la présence de bactéries sur l'univers. – Il y a toutes sortes de théories. – Oui, des bactéries, des virus, par exemple. – Il y en a qui pensent pas. – Des virus tueurs, par exemple. – Non, là, je pense qu'on va sombrer dans le complotisme bizant. – Non, mais à un moment donné, dans la série, il y a une théorie que mon personnage développe sur l'existence d'une vie sur une autre planète, sur l'Europe, je ne veux pas trop raconter. mais c'est vrai que c'est passionnant. C'est-à-dire que tout à coup, on se penche là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités, oui. – Alors, c'est vrai qu'il y a un côté passionnant, il y a un côté enquête, il y a un côté délirant, parce qu'on est dans les années 70, on va voir certains éléments de décor, mais c'est vraiment sublimement bien fait. Mais c'est vrai que quand on dit comédie et science-fiction, à quoi est-ce qu'on pense tout de suite ? – À Jacques Villeray, la soupe au chaud. – On aurait le droit de la petite musique de la soupe au chaud, c'est vrai, je ferais plaisir. – Ah, je peux. – Oui ! – Ah, j'adore. – D'ailleurs, c'est comme ça. – C'est comment ça ? – C'est un pipeau, c'est un pipeau. – C'est génial. – J'adore. – Le costume est génial. – C'est blonde. – Oui, bien sûr, mais c'est ça le côté savoureux de la série, c'est de nous replonger dans des années 70 qui font un peu office de doudou en ce moment. Est-ce que vous avez eu ce sentiment aussi de retourner dans une époque qui semble plus douce, peut-être ? – C'est vrai que j'ai eu... En regardant la série, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eu quelque chose de plus naïf, de plus léger, de plus spontané. Et en tournant, moi, j'ai grandi dans les années 70 et j'avais pas l'impression... Enfin, en tout cas, au bout de quelques jours, j'ai oublié que c'était une reconstitution. J'avais l'impression d'être revenu chez mon père ou chez ma mère quand j'étais petit. – Donc, un voyage dans le temps. – Un petit peu. Ce qui est toujours marrant quand on fait un film d'époque, alors que les autres acteurs qui étaient beaucoup plus jeunes, Jean-Quentin Dolmère et Daphne Patakia, eux, ils étaient largués. Ils n'avaient jamais vu... – Là, c'était un monde d'extraterrestres. – Pour eux, oui. – Oui, il parle de Minitel. – Il y a tellement d'objets, en fait, dans le film d'objets usuels que Melville et moi, on a pu connaître et utiliser jusqu'à il n'y a pas si longtemps. – Et qui, pour eux, sont... – Ne serait-ce que le téléphone... – Le téléphone à fil. – À fil. – Ou même, il parle de Minitel dans un des épisodes. – Mais moi, je continue à les utiliser, ces objets-là. Je ne le recycle pas. – Non, mais c'est un factice. – Mais ce n'est pas un vrai téléphone que vous avez là. – Et dans l'autre poche, Melville a un Minitel, toujours. – Ça déforme les costumes. Les costumes sont magnifiques. La reconstitution de l'époque est magnifique. Les bruits. En fait, ce qui est génial, c'est que tous ces objets faisaient des bruits. Aujourd'hui, tout est... Il n'y a pas de bruit. Mais quand on utilise un ordinateur... – Le modem. – Les ordinateurs, c'est avec des bandes. Ça fait du bruit. Les maïtoscopes font du bruit. Tout, tout fait du bruit. – Il y a quelque chose sur le rythme aussi qui est beaucoup plus politique. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une sorte d'efficacité. On estime que la réponse va venir immédiatement et on est formaté pour que ça soit le cas. Quand on regarde la série, on se souvient d'un temps peut-être un peu plus clément pour les gens qui ne sont pas aussi rapides et qui avaient le temps de faire des recherches. – Mais même quand... – Attendez, je voudrais qu'on fasse... Non, mais refaites-le, s'il vous plaît, parce que vous étiez quoi ? – S'il est mis, non, s'il est mis. – Non, le téléphone. – Je voyais en train de mimer, effectivement. – Il faut que j'appelle machin. – Oui, c'est vrai. – Effectivement, tout prend beaucoup plus de temps. – Mais même la série démarre sur quelqu'un qui cherche sa route avec un plan. Le truc qu'on ne fait plus du tout, quoi. – Et c'est l'hommage à David Vincent, je crois, à des envahisseurs. – Oui. – Le chemin, la voie, on s'égare. – Dans Le prisonnier, le premier épisode, ça commence sur la recherche d'un plan en noir et blanc et en couleur. – Et il y a un petit... Alors, il y a évidemment plein de clins d'œil qui sont glissés très subtilement, mais regardez cet extrait avec une boule à facettes. – Ah oui, c'est très drôle. – Très bon petit. – Rémi, c'est une boule à facettes. – Quoi ? Ces machins qu'on accroche au plafond dans les dansings. – Je viens d'avoir le central. Un camion a eu un accrochage. Il transportait le décor pour un concert de Jean-Michel Jarre et... et il a perdu ça. – Hum... – Je crois que c'est une histoire vraie. – Oui, c'est vrai. – Oui, bien sûr, Jean-Michel Jarre a vraiment pas perdu un décor qui a atterri dans une forêt et qui a fait peur aux gens de la région. – Alors, est-ce que vous avez participé à l'élaboration du stylisme ? Parce que vous avez une super moustache quand même. – C'est moi qui ai fait pousser la moustache, j'avoue. Et puis sinon... – Mais c'était votre idée ? – C'est venu en cours de route. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir une belle moustache. Et puis j'en avais eu une comme ça, une comme ça, une comme ça. Mais là, c'était comme ça. Et puis Pierre Canitreau aussi, le chef costumier, nous a beaucoup aidé à trouver les looks. Et dès la première séance d'essayage, j'ai vu l'effet que ça faisait d'avoir un peu le costume quand même 70s. C'était pas évident. Je m'attendais à un truc plus sobre. Et puis en fait, c'est assez flashy. – Je pense que t'as aussi cherché plein de défis pour te rendre moche et tu t'es rendu compte que même avec mon moustache et un costume pas de défis, quel compliment ! – C'est le remariage là, tu vends la mèche. – Et vous Géraldine, vous n'êtes plus à vous glisser comme ça dans ce look ? – Oui, bien sûr. Moi, ce qui me fait un peu bizarre, c'est que du coup, c'est des costumes qui me donnent un corps. C'est-à-dire que tout à coup, on voit des formes que dans la vie, j'ai plutôt tendance à cacher parce que je m'habille toujours avec un jean, un t-shirt, une espèce d'uniforme. Et là, tout à coup, je m'entendais avec des trucs qui me moulent. Je crois qu'il y a un peu tout ce qu'il faut partout. – Peut-être drôle de dame. – Et je me suis dit, je vais jouer avec ça. Et j'ai les cheveux courts depuis quelques années et j'ai eu envie d'avoir à nouveau une sorte de cheveux longs en cascade pour correspondre à une sorte de féminin un peu drôle de dame. Effectivement, c'était une des références et à s'amuser avec ce côté féminin très assumé dans un monde d'hommes, en fait, où elle a envie de régner quand même. – Alors, vous incarnez aussi un couple divorcé et ça, c'est assez avant-gardiste à l'époque. – Ah oui. – On va voir une scène où vous vous retrouvez tous les deux et on sent qu'il y a bien des carrières différentes qui sont en train de s'opérer, des choix différents. – La prochaine fenêtre de tir vers Clémova est dans 297. – La comète de Haller repasse dans huit ans. – Eh oui. T'as raison. Quand on tombe de vélo, faut se remettre en selle. Bon, huit ans, c'est juste, mais on a déjà le modèle de vol de ta sonde, je peux commencer les calculs de trajectoire. Oui, on s'y met dès ce soir. – Attends, qui ça ? – Mais toi et moi. – Quand j'ai quitté le projet, tu m'as dit que j'étais la pire personne avec qui t'ai jamais travaillé. – Oui, mais j'ai jamais travaillé avec personne d'autre, donc ça voulait rien dire. – Et puis je te rappelle que ce soir, t'as d'autres projets. – Bon, on a huit ans. J'aimerais juste te convaincre Bernard. – J'ai l'impression, là, qu'en revanche, c'est pas la pire personne avec laquelle vous avez travaillé. Vous aviez jamais fait de films ensemble ? Jamais ? – Non. – C'est incroyable. – On se connaît depuis toujours, mais… – C'est vrai que vous vous connaissez depuis combien de temps ? – Oui, on est vraiment de la même génération, on a commencé pratiquement en même temps. – On a tourné avec des mêmes metteurs en scène, au Zon. – Oui, on a des amis communs, on s'est croisés beaucoup, on s'entendait bien, mais c'est vrai que personne n'avait eu l'idée de nous réunir à l'écran, et moi, ça fait partie quand même des choses qui ont motivé mon désir. Enfin, voilà, c'était… Tu étais la série sur moi. – Non, mais ce qui est intéressant, quand on fait une série, déjà, le tournage est très long, et puis, à fortiori, s'il y a une saison 2, et ce qui est le cas avec OVNI, c'est qu'on finit par développer vraiment une amitié, un rapport de travail avec les autres acteurs, parce qu'on a beaucoup de scènes, beaucoup de temps à passer ensemble, donc c'est vrai que c'est devenu une petite troupe, aussi bien avec Géraldine qu'avec les autres acteurs du GEPAN, Michel Villermoz, Quentin Adolmer, et puis Daphné Patakia, donc on a vraiment envie de se retrouver et de continuer à ce petit ping-pong qui nous a beaucoup plu dans le jeu. – Et vous pensez qu'il y aura une… – Saison 3 ? – Oui. – Une saison 2 ? – J'espère. – Ah bah c'est sûr, même. – Ça y est ? – Bah normalement oui, on commence en avant… Merde, c'est… – Ça c'est pour toucher du bois, c'est pas pour démembrer le décor. – Les tables tournantes, ok, d'accord. – Donc là, le prochain tournage, ça y est, c'est… – On peut le dire. – Mais c'est génial ! – C'est génial, on est trop contents, parce que moi j'aurais été très déçu, je l'ai déjà dit, à la fin d'OVNI, de ne pas rempiler, de ne pas remettre le costume et les trucs comme ça, la deltaplane. – Géraldine, vous êtes vraiment embarquée dans une aventure, vous qui êtes fan de télé-réalité, qui aime bien les trucs qui durent, vous l'avez dit tout à l'heure, donc j'en profite, mais là, ça va être un tournage qui va durer, c'est sympa ça. – Eh bien oui, j'espère qu'on fera autant de saisons que les Marseillais, en fait. Effectivement, ils en sont à 7, si j'ai bien compté, donc oui, oui, j'espère. – Et d'où vient cette passion pour la télé-réalité ? C'est juste une petite digression. – Non, mais ça m'intéresse. – Alors au départ, c'était avec le Loft, donc c'était il y a très très longtemps, c'était les premières télé-réalités. – Louana. – Oui, 2001. – Voilà. J'étais assez fascinée, et je sais que c'est une passion que je partage avec Fabrice Lequigny, j'étais assez fascinée, en fait, parce que ces gens étaient capables de produire avec une caméra qui les filmaient 24 ans sur 24, sans qu'ils soient conscients, forcément, de la place de la caméra, et je me disais qu'en fait, comme actrice, c'était ce résultat-là que je voulais doubler. – Doublier la caméra ? – Oui, mais ça fait une partie de notre métier, c'est doubler la caméra. – Alors évidemment, depuis, tout a beaucoup changé, parce que ces gens se sont professionnalisés et je crois qu'il n'y a plus grand-chose qu'ils ignorent de ce qu'il y a à faire pour faire parler de soi et pour faire le buzz, mais je reste un peu friande des petites choses qui peuvent échapper et aussi des personnages, des personnalités qui naissent et voilà, je suis désolée. – Ah ben non, ne soyez pas. – Non, il faut pas. – Et puis aussi, pardon, parce que parmi les rois de la télé-réalité, il y a les Marseillais et que je viens de Marseille et que je suis désolée, voilà. – Bravo. – Un peu de chauvisme. – Voilà. – Vous, c'est la musique, votre truc en dehors du cinéma avec votre frère, Yarol, qu'on a eu le plaisir de recevoir. – Oui, il y a très peu de temps. – Il y a très peu de temps. Vous collaborez aussi avec Benjamin Biolet et là, j'imagine que vous êtes régalé quand même sur la série parce qu'avec les synthétiseurs. – Ben oui, absolument. Même le synthétiseur est un des acteurs du film. Et puis, après, je n'étais pas investi dans la musique mais j'étais très impressionné par le travail de Thilassine, donc le musicien, parce qu'il arrive à jongler à la fois avec des sonorités des années 70, des hommages aux musiques de films français, Michel Colombier, toutes ces choses-là, avec un petit peu aussi de musique populaire, d'Alida, et puis des références et en même temps, une musique assez contemporaine qui va très bien avec le côté science-fiction. Donc, il a un très, très beau boulot. Et ça, c'est le musicien qu'Antony Cordier avait choisi. – Et ce qui est assez savoureux, c'est de vous voir dans ce rôle où vous, enfin, dans ces rôles où vous vous amusez, on sent qu'effectivement, il y a la comédie qui est là. C'est d'autant plus surprenant que moi, je me souviens de vous il y a deux ans dans Insoupçonnable. Je ne sais pas si vous aviez vu cette série et Melville était proprement terrifiant. Oui ! Vous a gagné un tueur en série et c'est assez fabuleux dans votre façon de jouer. – C'est le plaisir d'être comédien. – C'est le plaisir d'être acteur, effectivement. Et vous, vous aviez joué dans la part du soupçon et je me suis dit que ces deux-là entre Insoupçonnable et la part du soupçon, si vous ne vous retrouviez pas sur un plateau, c'était quand même improbable. – Non, mais c'est génial quand on est comédien de passer d'un extrême à un autre mais là, c'est aussi génial de retrouver le même mec. Toi, j'imagine, c'est pareil aussi et puis tous les autres comédiens de retrouver nos personnages et de voir ce qui va leur arriver. On ne sait pas du tout ce que sera la saison 2. Je n'ai encore rien lu, toi non plus, je pense, mais on est très curieux de savoir ce qui va arriver à ce pauvre Mathur dans la saison 2. – Ce pauvre Didier Mathur. En tout cas, pour la saison 1, tout le monde est conquis autour du plateau. – On a adoré. – On a adoré.